Afin de financer la défense de son empire, Baudouin remet en gage la Sainte Eau-Couronne en septembre 1238, à Niccolo Quirino, un marchand vénitien proche du Doge de Venise. Il est prévu que le marchand ne devienne propriétaire de la relique que si Baudouin ne parvenait pas à le rembourser dans les quatre mois. Peu enclin à une aide militaire, Saint-Louis se montre en revanche intéressé par l'achat de la Sainte Eau-Couronne. Après une série de pourparlers, afin de vérifier l'authenticité de la relique, il acquiert la Sainte Eau-Couronne pour 135 000 livres tournois, plus de la moitié du revenu annuel du domaine royal, qui, selon Deouailly, pour les seuls revenus ordinaires, s'élevait en 1238 à 235 285 livres parisie. Sous la conduite des prêcheurs dominicains Jacques et André de Longjumeau, la relique prend la route de la France en 1239. Le 10 août, elle fait une entrée solennelle à Villeneuve-L'Archevêque, Champagne, puis le cortège s'arrête à Sens le jour suivant. Le roi, son frère Robert Ier d'Artois, évêque du Puy, leur mère blanche de Castille, et l'archevêque de Sens, Guillaume Cornu, vont à la rencontre du cortège, et vérifient les sceaux qui garantissent l'authenticité de la relique. Le roi dépose le sien. Sous-titrage Société Radio-Canada